bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne le voyage d'élia kim alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentale pour le signe du bélier alors bienvenue les béliers bienvenue à tous les autres signes également avant de débuter je tiens à vous souhaiter une très belle année 2019 nous venons de sortir des festivités donc je vous souhaite que l'année 2019 débute bien pour vous sur tous les plans de votre vie mes chers béliers alors on va commencer tout de suite pour vous donc mes chers béliers ce cher signe de feu alors je sens qu'il y a beaucoup de jalousie je vais commencer par les par les énergies sentimentales pour les couples et par la suite je continuerai avec les énergies sentimentales pour les célibataires qui se ressemble pas mal dans ce tirage alors vous allez voir que les rôles sont vont être un peu inversé donc voilà il y a beaucoup de jalousie pour vous mes chers béliers dans ce tirage alors on voit ici que à cause de cette jalousie là que vous entretenez par rapport à votre partenaire bien vous on a le roi de données ici inversé alors on voit que cette situation là vous draine beaucoup draine votre énergie émotionnelle et mentale et à tel point que ça peut même miner votre énergie physique alors il y a quelque chose qui vous préoccupe ici dans votre couple par rapport à votre partenaire vous avez l'impression que il y a trop de personnes qui ravitent autour de lui ou d'elle de votre partenaire en fait et que votre partenaire a trop de choix devant lui et on voit que ce sont peut-être des anciennes fréquentations des gens qui l'a déjà qu'il ou elle a déjà fréquenté et ce ne sont que en fait que des distractions qui viennent de son passé donc on le voit bien ici avec le huit de coupe donc il a beaucoup de choix devant lui des gens qui viennent de son passé d'accord mais pourquoi vous êtes aussi jaloux pourquoi vous vous entretenez cette jalousie c'est que par le passé ça vous est déjà arrivé et à l'époque vous n'aviez ici on a la carte du 6 de bâton inversé et à l'époque vous n'aviez pas le caractère forgé pour affronter cette situation là donc vous avez subi cette situation où et où votre partenaire avait des gens trop de gens qui invitaient autour de lui ou d'elle et ça vous a rendu jaloux et vous avez de la difficulté à vivre cette situation là présentement mais cette fois encore vous 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 sentez vulnérable face à face à cette situation là et vous avez de la difficulté à défendre votre position en tant qu'adulte vous avez de la difficulté à réagir de façon adulte parce que ça vient chercher quelque chose de très émotionnel de très difficile difficile pour vous et au lieu de réagir de façon adulte et de défendre vos valeurs de faire savoir ce que ce qui vous dérange et de faire savoir ce dont vous avez besoin à votre partenaire bien au lieu de cela ça crée des querelles entre vous beaucoup de querelles beaucoup et vous avez un tempérament vous êtes des signes de feu donc vous êtes impulsif et ça crée beaucoup de disputes et de querelles entre vous alors pour remédier à la situation mes chers béliers bien il faut que vous changiez cette façon de faire ici on a la carte de la mort ou de l'arcane sans nom qui vous appelle à à changer votre façon de faire les choses votre façon d'agir ou de réagir à la situation il faut travailler sur votre trait de caractère qui est l'impulsivité et travailler sur vous même aussi au niveau de la communication peut-être à savoir comment dire et défendre vos valeurs les faire respecter et si ça ne fonctionne pas bien c'est à vous ici on a la clé c'est un rappel la clé de la destinée c'est vous qui avez la situation en main qui décidez ce que vous faites avec votre vie donc si c'est une situation qui ne vous convient pas oui ça va vous faire du mal de quitter la relation mais ça va vous faire encore plus de bien de d'être capable d'aller trouver ce dont vous avez besoin donc ça c'est à vous de décider mais avant de décider quoi que ce soit de décider de quitter la relation il y a un travail à faire et ce travail là vous appartient d'accord c'est la façon que vous allez communiquer avec l'autre qui va déterminer si vous restez ou non dans cette situation d'accord donc travailler sur ce trait de caractère travailler aussi sur la façon dont vous avez de communiquer et faites-le de façon adulte si vous voulez qu'on vous respecte bien sûr et qu'on vous donne ce que vous méritez en une relation c'est une c'est un échange c'est un partenariat c'est ce n'est pas une relation à sens unique ça ne devrait pas être une relation à sens unique ça doit être une relation dans laquelle vous donnez et vous recevez d'accord donc ici on le voit avec le 6 de pentacle donc si vous voulez qu'on vous respecte et qu'on vous donne ce que vous avez ce dont vous avez besoin et ce que vous méritez bien vous devez aller chercher vous devez faire comprendre à l'autre quelles sont vos valeurs d'accord ensuite on a le roi de bâton inversé également qui nous dit que vous savez que vous êtes impulsif vous savez que ça peut vous causer des problèmes dans votre couple et et l'autre votre partenaire trouve que vous devez apprendre à lui faire confiance donc il sent que vous ne lui faites pas assez confiance on a le set de d'épées inversées donc pour lui ou elle votre partenaire sans que vous ne lui faites pas confiance malgré tout ça donc là c'est c'est comme je vous ai dit c'est à vous de travailler lui peut-être il aimerait lui ou elle aimerait que vous lui fassiez plus confiance mais vous vos valeurs vous disent que je n'aime pas que les gens du passé gravitent autour de mon partenaire ou ma partenaire alors c'est elle c'est à lui de lui ou elle de décider qu'est ce qu'il fait avec ça mais c'est à vous d'aller défendre vos valeurs d'accord mes chers béliers sans la querelle ok en tant qu'adulte avec un comportement adulte plutôt donc alors lui la lui ou elle a besoin de confiance de votre part d'accord vous avez peur que votre partenaire soit trop frivole voyez vous on a ici le valet de bâton inversé vous avez peur qu'il soit trop frivole qu'il aille de gauche à droite en chercher l'attention qu'il ou elle a besoin pour combler sa vie donc mais vous espérez tout de même retrouver la paix d'esprit par rapport à cette situation là parce que la relation pour vous elle est quand même importante donc vous avez besoin et vous voulez retrouver la paix d'esprit donc ça c'est votre travail à faire et mais si vous ne faites rien si vous ne n'allez pas si vous ne changez pas votre comportement mes chers béliers votre façon de faire les choses bien c'est certain qu'éventuellement vous allez souffrir de cette situation et vous risquez même de pousser l'autre votre partenaire dans les bras d'une nouvelle flamme voyez vous parce qu'il y a la possibilité s'il ya des gens qui gravitent autour mais si vous ne faites rien pour sauver votre relation mais vous d'avec votre comportement vous risquez de le pousser de là où la pousser dans les bras d'une nouvelle flamme donc voici la clé de la destinée c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les le message reçu ici aujourd'hui d'accord ensuite voilà pour les le message pour les couples alors pour les célibataires bien l'essence du message est quand même semblable par contre les rôles sont inversés ici on voit que pour vous les célibataires c'est encore une question de jalousie mais vous avez peut-être tendance vous à rendre votre votre ou vos partenaires jaloux ok parce que vous laissez gravité trop de gens de votre passé autour de vous et si vous n'êtes plus avec ces personnes de votre passé bien c'est parce que ça ne fonctionnait pas mes chers béliers célibataires alors laissez partir ce passé là parce que le fait de les garder autour de vous ça vous empêche d'être d'avoir un esprit et un coeur ouvert pour une nouvelle rencontre et les gens autour de vous le sentent également sente qu'ils n'ont pas leur place que leur place n'est pas vraiment à eux quand ils rentrent en relation avec vous parce qu'il y a toujours l'ombre d'une relation passée d'accord donc vous n'avez peut-être pas pris le temps de comprendre vos erreurs du patient ici on voit avec le 6 de bâton inversé vous n'avez pas pris le temps de comprendre vos erreurs du passé et vous les répétez continuellement donc maintenant dès que vous commencez une nouvelle relation bien les disputes commence à ce sujet là et c'est ça qui fait que vous que vous n'arrivez pas peut-être à trouver pour certains d'entre vous à trouver quelqu'un pour combler votre vie alors si vous et vous essayez même de défendre votre point de vue tu sais de dire mais moi c'est les gens de mon passé je les aime on est devenus amis ils font partie de ma vie bon tout ça alors vous essayez de défendre ce point là alors qu'en réalité si vous y réfléchissez bien c'est un point indéfendable d'accord donc vous défendez ce point de vue là mais ce n'est pas défendable mes chers béliers pour quelqu'un qui essaie d'entrer dans votre vie ce n'est pas défendable mais il faut essayer de vous mettre à leur place également pour comprendre d'accord vous avez besoin de changer votre comportement face à cette situation là dans l'avenir pour être en mesure de donner à l'autre ce qu'il mérite et de lui permettre de vous donner ce que vous méritez également donc si vous ne changez rien dans votre façon de faire ici mais ça va être difficile pour l'autre personne de vous donner ce que vous méritez et ça va être difficile aussi pour vous de lui donner ce que ce qu'il ou elle mérite la personne qui va entrer dans votre vie vous êtes un signe de feu qui est poussé par le désir et vous savez dans le fond que votre comportement c'est un comportement égoïste vous le savez au fond de vous et ça c'est un tirage général ça ne concerne pas tous les béliers mais pour ceux qui vivent cette situation ou qui se reconnaissent dans cette situation là au fond de vous vous le savez mes chers béliers que ce comportement là n'est pas axé sur le bien-être que vous pouvez accorder à votre relation à une future relation d'accord donc travailler sur ce point là on voit également que les amoureux potentiels les gens qui aimeraient vivre un amour avec vous bien ils voient que vous attirez que vous essayez d'attirer leur attention mais dès que vous commencez la relation avec eux ils s'aperçoivent que vous avez vous attirez l'attention de d'autres personnes également des personnes de votre passé donc ça ils le voient, ils le sentent et ils ne se sentent pas chez eux avec vous en ce moment parce qu'ils sentent qu'il y a des ombres du passé encore dans votre vie donc vous avez peur de devoir travailler sur vous parce que ça vous enlèverait quelque chose qui pour vous vous semble essentiel dans votre vie et vous avez peur donc de faire cette prise de conscience c'est d'avoir des changements à faire on le voit ici donc vous avez peur de faire cette prise de conscience là mais si vous ne changez rien vous allez souffrir de solitude on le voit ici avec le 3 d'épée vous allez souffrir de solitude alors que vous avez des potentiels amoureux qui se présentent à vous ou qui peuvent se présenter à vous mais que vous ne voyez peut-être pas dans votre vie présentement parce que vous accordez trop d'importance aux autres de votre passé donc vous avez des potentiels amoureux mes chers béliers donc c'est à vous de voir ce que vous faites avec tout ça alors voilà mes chers béliers c'était votre tirage des énergies sentimentales pour le mois de janvier 2019 j'ai également tiré une carte des messages des anges de l'amour et la carte que j'ai tiré pour vous c'est la carte très bientôt donc elle vous dit cette carte décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite donc décidez je vais vous lire ce que le carnet en dit de cette carte donc pour la carte très bientôt alors on vous dit donc je répète ce que la carte dit décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite donc cette carte vous demande que voulez-vous et attend des réponses claires et précises comme lorsque vous passez commande au restaurant l'univers écoute vos pensées et sentiments à propos de votre vie amoureuse puis vous apporte ce que vous avez demandé si vous vous plaignez de ce qui vous est servi c'est uniquement parce que vous avez manqué de clarté ici vous avez manqué de clarté vous répétez les erreurs pour les célibataires dès que vous êtes parfaitement certain de ce que vous désirez cela vient à vous immédiatement sur les ailes d'un ange vous avez tiré cette carte parce que le moment est venu d'être clair et honnête avec vous-même faire cette prise de conscience donc être clair et honnête avec vous-même pour formuler vos requêtes avec foi et optimisme ayez confiance en vos sentiments et prenez les meilleures décisions pour vous respecter vous respecter et vous vous respecter en respectant l'autre également donc voilà mes chers béliers un beau sujet de méditation pour vous les célibataires et pour les couples ou ceux qui sont en couple aussi donc prenez soin de vous mes chers béliers essayez de travailler sur votre comportement sur votre impulsivité également et acceptez de faire certaines prises de conscience pour votre plus grand bien et celui de votre ou vos partenaires alors voilà je vous embrasse merci pour votre écoute n'hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ça me fera plaisir de le faire pour vous je vous enverrai dès que vous m'en ferez la demande je vous enverrai la procédure pour recevoir votre tirage personnalisé ainsi que mes tarifs et en attendant je vous souhaite un très beau mois de janvier et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies sentimentales merci au revoir